Merci, les cas clients, je les passe sur ma chaîne YouTube, voilà, parce que ça va peut-être m'intéresser de monde, parce qu'il y aura du bruit, parce que ça va surtout intéresser des naturopathes ou des gens qui sont concernés par les cas clients. Aujourd'hui, j'en ai un beau, j'en ai un vrai, je vais vous parler du burn-out et de ses symptômes. Vous allez voir, ça va être très parlant. Alors, en consultation, une dame vient, très souriante, avec une très bonne constitution, une bonne charpente, on sent que la personne a quand même la partie innée superbe, merci papa, merci maman, des mains chaudes, des mains carrées, un visage assez quand même, en termes de structure de châssis, assez carré. Et par contre, si je regarde la partie constitution et la partie du coup plus actuelle, des ongles complètement rubiqués, comme ça, et avec un bord de fuite complètement rouge, inflammé, marqué, et plus de lunule. Derrière le baume à lèvres, on voit quand même qu'il y a des lèvres qui sont assez blanches et transparentes, des gencives qui sont assez blanches et transparentes. Quand on regarde les doigts, la partie juste là, au niveau de la peau des jointures, on voit que la Mélanie n'est plus marquée, on voit aussi des petites taches de péroxidation malgré le jeune âge, bébé participe, c'est pour ça que je le mets sur YouTube. Et un grand visage avec un grand sourire, 35 ans, donc on se dit, quand on voit la personne dans la rue, on la croiserait, on se dirait, mais tout va bien, cette personne sourit, cette personne a de l'énergie, cette personne a une incuité cérébrale, une intelligence qui est là, qui est présente. Pourquoi je m'inquiéterais par rapport à cette personne ? D'ailleurs, c'est ce qui lui arrivait, elle est partie voir son médecin, son médecin lui a dit que c'était dans sa tête, que c'était juste de la fatigue, que pourquoi elle lui faisait perdre son temps, donc des mots assez agressifs. Ma cliente ne s'est pas laissée faire et malheureusement, ça arrive souvent, que ce soit des praticiens de santé qui n'ont pas du coup l'intelligence d'aller voir. Alors, lorsqu'un médecin veut vraiment vérifier si la personne en fasse d'aide est de burn-out, il y a, en plus de la sémiologie, c'est-à-dire les caractères physiques, le flux précède la forme, quand vous avez des carences ou des surplus rancunaux, ça vous marque un individu dans ses rides, dans les formes de son visage, dans la qualité de sa peau. Et ça, je vais vous le détailler en conséquence par rapport au burn-out. Suivant les livres de la Grie Galtog, The Atlas of the Endocrinology pour ceux qui veulent une source. Attention, c'est un livre qui coûte assez cher, mais qui vaut la peine. Alors, d'un point de vue, après la sémiologie, vous avez l'analyse. Les analyses, c'est-à-dire que vous pouvez faire un bilan biologique. Pour ça, les médecins ont plus tendance à regarder le cortisol sanguin. Sauf que si vous regardez un livre de, je pense à Germanenbuch, où vous avez l'ensemble des bilans biologiques, ils vont vous apprendre que finalement, mesurer le cortisol urinaire en termes de véracité n'est pas la meilleure analyse. Effectivement, vous aurez plus intérêt à la sémiologie. Regardez le cortisol urinaire, qui est l'analyse la plus fiable. Après, vous avez le cortisol salivaire qui n'est pas trop mal. Le sanguin n'est pas toujours intéressant. J'ai eu des cas clients, je ne suis pas médecin, je n'ai pas le droit d'interprétation, mais j'ai déjà eu des clients qui sont arrivés avec des bilans sanguins dans le vert, c'est-à-dire pas dans les normes laboratoires, mais pire, dans les normes santé. Tout était dans le vert. La différence entre normes santé et normes laboratoires, je l'explique souvent, les normes laboratoires, celles que vous avez sur vos fiches, correspondent au nombre de personnes qui annuellement vont dans la chaîne. Par exemple, si c'est SINLAB qui vont aller chez SINLAB, toutes les SINLAB de France, ils vont faire une moyenne. De voilà, il y a eu 10 504 personnes qui ont fait l'analyse. 10% des bons élèves, 10% des bons élèves, et ça vous fait finalement une norme de référence. Mais le problème, c'est que cette norme de référence, vous y conviendrez, ne convient en rien à une norme santé. Et pour ça, il faut se référencer à des livres comme The Hormone & Book et d'autres qui vous donnent du coup une catégorie de normes santé, mais également normes à ne pas dépasser ou à aller en dessous. Vous avez en fait un ensemble de livres, tout est référencé. Seulement, la plupart des médecins ne prennent pas le temps de les comparer avec ces chiffres-là. Ça vous fait halluciner, moi aussi. Continuons. On a parlé d'analyse. Alors, vous avez des analyses sanguines. À l'époque, on utilisait plus, quand je n'étais pas né, les transporteurs, le cortisol-binding globulin, qui est le transporteur de cortisol, qui est aussi un bon indicateur. Je reviens à mon cas client. Maintenant, je vais vous parler des aspects sémiologiques. Ça, c'est le truc qui vous intéresse, surtout si vous êtes naturopathe ou si vous-même, vous pensez avoir fait un burn-out. La définition du burn-out. Le burn-out est une fatigue glandulaire, c'est-à-dire que votre corps, biologiquement parlant, ne produit pas ou peu de cortisol. C'est-à-dire ce cortisol qui est un peu l'accélérateur de votre voiture, de votre organisme, qui permet de mettre, si vous voulez, du sucre dans le sang, parce qu'elle est hyper glycémiante, mais aussi qui est un anti-inflammatoire nécessaire à un ensemble de processus biologiques. En fait, sans cortisol, si vous vous réveillez le matin, sans elle, vous êtes complètement dans un état de douleur articulaire. Tout est rouillé. Vous avez du mal à tout bouger. C'est terrible. Il y a un mec qui passe le truc pour nettoyer les feuilles. Il ne lit pas la vidéo. Quand vous êtes justement en état de cortisol, il y a plein de trucs qui vont se passer. Vous allez avoir des taches de péroxydation. Vous savez, les fameuses taches de vieillesse sur le visage ou sur les mains. Vous allez avoir une baisse de la masse musculaire, parce que comme c'est une hormone hyper glycémiante, ça aura un impact sur votre glycémie et sur votre capacité à jouer au niveau des substrats énergétiques. Ça aura un impact aussi sur l'insuline. On peut retrouver des gens qui vont développer à long terme des résistances à l'insuline. Je pense même, ça c'est mon avis personnel de naturopathe, qu'une des causes principales de diabète, de résistance de type 2, vient justement de ce stress chronique, comme elle joue sur l'insuline. Et ça, on ne vous le dit nulle part. Je continue. Le cortisol est le chef de file des hormones d'urne, de journée. Quand vous levez le matin, c'est elle qui commence. Elle a un pic où elle monte en matinée, puis ensuite, elle leur attend, ça remonte à 16h. Donc, elle est cyclée. La particularité, vous l'aurez compris, des gens qui ont une baisse de cortisol, c'est leur incapacité du coup le matin à se lever et l'après-midi à avoir de l'énergie. Donc, ça donne une fatigue qui va être linéaire, du matin au soir, avec en papier calque une deuxième fatigue qui va être la fatigue thyroïdienne où la personne ne serait incapable de se lever le matin et par contre qu'il soit en un petit regain d'énergie. Pourquoi on parle du coup également de fatigue thyroïdienne ? Car le cortisol permet l'entrée de la T3 à l'intérieur de l'ensemble des cellules de l'organisme. Donc, vous avez des gens qui ont des symptômes d'hypothyroïdie uniquement par faiblesse surrénalienne. Eh oui ! Donc, vous pouvez penser que vous avez une fatigue thyroïdienne, c'est vrai, mais pas à cause de votre thyroïde. C'est le cas de nombreuses personnes qui auront du coup des bilans biologiques avec des bilans thyroïdiens pas trop mal, mais finalement, tous les symptômes de l'hypothyroïdie. Continuons. Voilà. Cette personne avait, si je prends un profil psychologique, mais ce qu'on appelle de l'endocrinopsychologie, venant de Jean Gauthier et venant de Jean Duchazot, pour ceux qui veulent des références. Cette personne-là était ce qu'on appelait un mix surrénalien-glandes sexuelles. C'est-à-dire que, depuis petite, grâce à ce capital, elle avait ce profil des gens qui étaient capables quand même d'être pragmatiques, qui étaient quand même capables d'envoyer, on va dire, toute la journée en termes d'énergie. Elle ne faisait pas partie, comme on a souvent en naturopathie, des clients qui sont, on appelle, hyperthyroïdiens. Ça va être du chinois pour vous. Mais en gros, ça veut dire que, depuis petite, en termes d'adaptation, si on prend l'ensemble de ces glandes qui formeraient une symphonie, chaque symphonie nous est propre, nous est propre suivant notre capital de base et ce qu'on a fait et comment on s'adapait depuis petite, pour elle, la fonction surrénalienne était bien utilisée. Alors, si c'est du chinois pour vous, allez lire Jean Duchazot. Je passerai le thème. Un des professeurs en naturopathie disait toujours que l'organe le plus fort du système le plus faible était le premier à flancher. Et pour elle, du coup, l'organe le plus fort était probablement cette surrénale du système le plus faible, le système glandulaire, versus le système nerveux. Donc, son système le plus faible était le système glandulaire. Voilà. C'est dur de faire des vidéos avec bébé qui crie, qui pleure. La fatigue en termes de cortisol. Donc, si elle ne produit plus de cortisol, pourquoi déjà ne pas avoir une première démarche qui consiste, en micronutrition, en micronutrition, à apporter les briques de base ? Qu'est-ce qu'il me faut en termes de micronutrition pour la fonction surrénalienne ? Il me faut du cholestérol. Il me faut du cholestérol. Du cholestérol, 70% de mon cholestérol est synthétisé par mon foie. Donc, les 30% restants sont exogènes. Je vais apporter des bonnes sources de cholestérol. des oeufs, des bonnes graisses, du beurre, des huiles, des noix. A noter que les gens qui sont en burn-out ont des envies de gras salé. Ce n'est pas pour rien. La logique est plutôt bien faite de ce côté-là. Après, qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut du potassium. Et oui, on tombe souvent sur des gens qui sont en carence de potassium. Des carences de potassium, c'est vachement courant. Ça vous donne des nanas, par exemple, qui ont des mollets larges comme des poteaux. Vous appuyez dessus avec le pouce et vous avez un retour sanguin qui se fait plutôt bien. Ça, ça va être du coup une marque du fait que leur liquide extracellulaire ne sera pas suffisamment chargé de potassium. Du coup, on aura plus de son antagoniste, le sodium, et fixera l'eau et on aura des bons poteaux bien blindés d'eau. A noter aussi que le cortisol est en lien avec une autre hormone surrénalienne qu'on appelle l'aldostérone qui permet de fixer les électrolytes et principalement le sel. Donc, si vous êtes en carence de cortisol, vous êtes probablement aussi avec des carences en aldostérone. Voilà. Ça, c'est dit. Il me faut également du magnésium. Ça, c'est une des carences les plus courantes, la carence en magnésium. Pas parce que vous en manquez dans votre alimentation, si, probablement, mais surtout parce que vous serez en dépression de magnésium. En dépression de magnésium. Le magnésium, vous l'avez dans pas mal de choses. Vous l'aviez par exemple dans le pain de nos ancêtres. Le fameux pain et vivot, quand vous regardez, contient 240 mg de magnésium au 100 g, 5 fois plus qu'un vieux pain tout pourri que vous achetez en boulangerie. vos ancêtres. Vos ancêtres consommaient nettement plus de magnésium. Vous avez du magnésium dans les noix, les amandes, le poisson, tout ce qui n'était pas cher à l'époque et qui est devenu extrêmement cher. De plus, l'activité en termes de stress, de suractivité mentale, surconsomme d'un côté votre capacité à stocker le magnésium. De l'autre, vous apporte des fuites d'ensemble d'électrolytes dont le magnésium fait partie. Vous allez pisser votre magnésium. Vous pouvez consommer jusqu'à trois fois les besoins d'AGIER. Moi, je dirais bien plus que ça personnellement. Ça, ça s'exprimera par des petits muscles qui sautent de partout. Peut-être que vous sentirez votre cœur avec des battements de bradycardie et vous pouvez avoir vraiment cette paupière qui saute, des problèmes de constipation et ce petit vélo qui tourne dans la tête par manque de transcription d'acide glutamique en GABA. Voici un petit peu les symptômes que vous pourrez trouver avec le manque de magnésium. C'est la carence majeure en termes de micronutrition chez les gens en burn-out. Maintenant, en termes de vitamines, l'ensemble des vitamines B, B1, B2, B3, B6, B9, B12 est nécessaire à la fonction surrénalienne mais également la vitamine C. Eh oui, la vitamine C, c'est une des grandes carences du siècle. C'était décrit par Linus Pauling qui est du leur prix Nobel par rapport à ça. Les chimpanzés, les primates, les hommes ne synthétisent pas la vitamine C alors qu'un ensemble de tous les autres êtres vivants terrestres synthétisent leur vitamine C. Pas nous. consommons des aliments riches en vitamine C et pas de la vitamine C comme ça. En caché, je vous parle de vraie vitamine C ici, de fruits et légumes, surtout pas de cet acide qui est produit en laboratoire que l'on vous vend comme de la vitamine C par abus de langage mais qui en a juste les formes en termes de mimétisme. Donc n'achetez pas de la vitamine C de synthèse. Je vous assure, ça n'a rien à voir avec celle que vous avez dans les fruits et légumes. Votre corps ne sait pas vraiment la traiter à 100%. Maintenant, parlons chronobiologie. Je vais essayer d'aller vite. Chronobiologie, si votre rythme de cortisol c'est de ne pas en produire la nuit, la nuit vous êtes plutôt avec ce rythme sérotonine, mélatonine, valentonine, mélatonine, si la journée vous produisez ce cortisol, le matin, il vous faut des triggers, c'est-à-dire des moyens de l'activer. Pour ça, il vous faut de la lumière. Le premier truc, c'est la lumière. Qu'est-ce qu'on entend par la lumière ? Une lumière du jour, vous sortez dehors si vous pouvez, comme là on fait, il est 9h du matin, on sort dehors, on prend cette lumière et si on n'a pas le moyen, on achète aussi des ampoules de luminothérapie qui coûtent 40 euros que vous pouvez fixer directement à votre plafonnier. Lumière bleue, très agréable, juste une simple ampoule. Ensuite, 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 le soir, en termes de luminothérapie, vous vous calez avec une ampoule rouge qui mime un peu ce coucher de soleil qui permet de déclencher la sérotonine et de baisser le cortisol. Au niveau diététique, il vous faut du gras, comme on disait, des vitamines, donc le petit déjeuner, on ne le saute surtout pas, c'est gras, protéines, mais surtout gras et vitamines, antioxydants, vitamine B, vitamine C, des fruits, des légumes si ça passe, le carotte avocat si ça passe, c'est une très bonne idée, des oeufs, voilà ce qui passe pour le petit déjeuner. Multipliez les petits repas, gardez une structure de trois repas, ça, c'était Paul Carton qui en parlait pour les grands fatigués et ça a été rejoint par Ertog dans sa liste de ce qu'il faut faire en baisse de fonction cortisol. Multipliez les petits repas, mettez-vous trois repas avec une charpente à chaque fois protéique, c'est-à-dire, n'oubliez pas de consommer des protéines comme beaucoup de gens le font. Basique, traditionnel, restez simple, un tiers de fruits et légumes, un tiers d'un glucide de qualité, un tiers de protéines, des protéines que vous digérez et ne mélangez pas dix mille trucs, simplifiez vos repas. Je fais un parallèle par rapport aux enfants parce que là, comme vous voyez, il y a un petit bébé. Les bébés, en fait, en termes de dispatch énergétique, ça, c'est une notion très importante à prendre le dispatch énergétique, ils ne font qu'optimiser leur dispatch, leur énergie pour ne pas le gaspiller, pour faire en sorte qu'ils puissent grandir. Un enfant, ça joue, ça n'a pas de suractivité cérébrale, corticale, ça dort, ça mange simple, ça ne mange pas compliqué, ça mange un ingrédient, deux ingrédients. Je vous donne un exemple dans la nature. Dans la nature, vous avez des gazelles. Une gazelle, c'est dans la steppe, il y a un danger qui arrive. Cette gazelle, toute la journée, si vous voulez, elle dispatche son énergie par le mouvement, la digestion, une activité mentale très limitée qui est juste somatique, je vais dans une direction point barre, je ne prends pas la tête, et la récupération. C'est-à-dire qu'elle passe la majeure partie à récupérer, à dormir, à se poser, son dispatch énergétique est vraiment tourné vers la récupération. Plus, sur les périodes froides, d'ailleurs, l'ensemble des mammifères vont hiberner justement pour potentialiser cette capacité de régénération l'hiver. Ce n'est pas pour rien. qu'est-ce que fait l'homme ? L'homme se coupe à chaque fois de chaque besoin physiologique. Il va suractiver sa zone corticale, donc ça va turbiner, il va dépenser une énergie folle qui ne dépense pas beaucoup en calories, mais qui dépense énormément d'un point de vue énergétique. Ça, ça va être sa grosse fatigue principale. Ensuite, vous aurez une fatigue digestive. L'homme va mélanger 10, 15, 20, 30 ingrédients différents sur repas. C'est-à-dire que vous tapez une tablette de chocolat, il y a déjà 8 ingrédients. Vous tapez un plat préparé, il y en a 12. Vous tapez après un dessert, il y en a 12. Les gens font une sorte de mélange digestif qui va être extrêmement énergivore. À chaque ingrédient différent, votre corps va produire une enzyme digestive aussi bien à chaque étage. L'amylase au niveau de la bouche, la pepsine au niveau de l'estomac, l'ensemble des types d'amylase, de pepsine, enfin d'enzymes qui vont digérer les protéines, les graisses, les sucres au niveau du diodonome et à chaque fois vous devez adapter un pH. Donc c'est extrêmement énergivore et complexe. C'est pour ça qu'il faut simplifier vos repas lorsque vous êtes en burn-out. Maintenant, la sieste. La sieste. Pourquoi je parle de sieste ? C'est que les enfants font tout le temps la sieste. Alors pourquoi pas les adultes ? Un docteur qui s'appelait Salmanoff disait prescrivez sur ses ordonnances sieste avec bouillotte sur le foie. Sieste avec bouillotte sur le foie. Quelqu'un qui est en burn-out doit s'obliger dans son planning, c'est pas s'il a le choix, s'il n'a pas le choix, de se faire des siestes juste après post-pandial, c'est-à-dire juste après manger. Pas le choix. Des grosses siestes. Le soir, il doit programmer une digestion rapide avec, par exemple, ne pas mettre de protéines, ne pas mettre de graisses, ne pas mettre de produits laitiers, mettre des produits qui demandent une à deux heures maximum de digestion. Dès que vous mettez des produits laitiers, avec la caséine, c'est 8 heures de digestion. Dès que vous mettez des protéines animales, c'est minimum 4 heures de digestion, ça va entamer votre sommeil. Parce que l'hormone qui va être antagoniste du cortisol, ce sera l'hormone nocturne qu'on appelle la mélatonine qui est un antioxydant cérébral nécessaire. La mélatonine sera du coup dans notre arsenal en supplémentation. On peut passer effectivement en phytothérapie par des plantes qui vont être sérotonine-lac et du coup qui vont permettre de muscler cet antagoniste. Mais moi, j'aime bien l'utilisation de mélatonines qui sont des extraits de cerises de Montmorency et surtout, c'est à double tranchant, ne prenez surtout pas une mélatonine de commerce si vous êtes en burn-out car si c'est le cas, vous aurez un surdosage. La courbe d'efficacité à 0,33 mg pour quelqu'un, une personne lambda. En commerce, elle est vendue à 1 mg donc elle a 3 fois la dose. Ce qui se passe du coup, c'est que vous aurez des syndromes où vous allez vous rêver en pleine nuit avec la patate et en journée, vous allez être complètement léthargique. C'est pour ça que c'est à double tranchant. Il ne faut surtout pas mal l'utiliser comme c'est le cas. Achetez par exemple celle qui est à Sunday qui est à 0,25 donc qui correspond vraiment à vos besoins et si vous avez les symptômes de surdosage, vous à ce moment-là, la couper avec un petit quart de fleur d'oranger ça marche du tonnerre. Voilà, ça c'est vraiment un arsenal à prendre. En journée, on va utiliser beaucoup de plantes adaptogènes. C'est-à-dire qu'on aura de la shwaganda, on aura du pollen, on aura du shaga, un champignon qui est adaptogène qui est excellent, on aura de l'ortie, on aura du romarin. D'un point de vue d'une physique nutrition, on fera la part belle donc minimum comme je disais un tiers de fruits et légumes, on fera la part belle au cru. Mais par rapport à notre portée digestive vu que le cortisol est un anti-inflammatoire, qu'il en a besoin pour notre fonction intestinale, les gens qui manquent de cortisol ont toujours un intestin pour eux dans un état inflammatoire incroyable. Donc l'état du cru sera au niveau de la sélection des fibres, ne pas prendre des fibres qui vont être trop abrasives. C'est du cas par cas. La personne n'ira pas prendre ses fruits et légumes à Leclerc. On oublie tout de suite la personne soit dans une amap, soit dans un bout du champ, soit dans un magasin où la cueillette sera appérativement 24-48 heures maximum. Très, très, très 1%. Vous prenez les travaux de Simone Thon qui montre la radio vitalité des aliments. Une salade qui a été cueillie et mangée dans l'heure n'a rien à voir avec une salade qui va être complètement dévitalisante, qui a traîné une semaine bien qu'elle soit bio sur les étalages. Voilà. Voilà un petit peu. Il y aura l'histoire de la balance d'acide gras. Ça, c'est des choses qui sont assez importantes à avoir. Une bonne balance d'oméga-3 qui permet d'avoir une bonne fluidité membranée au niveau cellulaire mais aussi pour composer les récepteurs à cortisol dans nos cellules. Je reviens si j'ai oublié des trucs. Une activité de la marche, de la marche, de la marche, de la marche. 10 000 pas, obligatoire, prescription, 10 000 pas, pas le choix. La lumière et des bains de soleil. Et je terminerai en paraphrasant Thierry Casasnovas soleil, massage, soleil, soleil, massage, sommeil. Demain, vous gagnez l'auto, vous partez après trois mois de vacances au soleil. Je vous assure qu'il y a moyen que vous remontiez votre fonction, cortisol. C'est pas con mais si vous n'avez pas de thune comme moi, comme la plupart des gens qui sont là, qui travaillent, qui ont une réalité, mûrent des réalités, rien ne vous empêche de vous prescrire 30 minutes de soleil dehors. Vous mettez-les dans une chaise longue, vous pouvez le faire huit mois par an même s'il fait un peu froid, vous mettez dans une zone où il n'y a pas de vent et ça marche du tonnerre. Vous allez ressentir de toute façon, soyez sur le biofeedback. C'est avec ça que je terminerai, le biofeedback. C'est-à-dire que quand vous expérimentez quelque chose, vous voyez ce que votre corps vous dit d'un point de vue ressenti, vous voyez ce que votre corps vous dit dans l'heure, ce que vous dit dans les 24 heures, ce que vous dit dans la semaine. Et je vous assure que le soleil, c'est un game changer. Ce n'est pas pour rien que les anciens à l'époque passaient les gens au soleil dans des sanatoriums avec prescription sommeil, prescription sieste, prescription manger bouffe de paysans, simple, basique, prescription arrête de penser, tu sors ton téléphone portable, tu arrêtes de scroller et tu te mets à te... tranquillement, à se conditionner, à vivre dans un rythme qui correspond plus à tes besoins physiologiques. On revient du coup au respect des lois du vivant. Allez, sur ce, je vous laisse et je remettrai ce live un peu partout, je pense. J'aimerais développer cette chaîne YouTube justement avec ce format. Le samedi, c'est Naturopathie. Allez, salut !